Les chiffres que j'ai lus ce matin dans le Figaro sous la plume de Nicolas Bavérez donnent le vertige. 3 220 milliards de dettes pour la France, elle a cru de 1000 milliards, 1000 milliards sous Emmanuel Macron. Le Mozart de la finance a écrit un requiem. Chaque année, la France doit emprunter 315 milliards quand les dépenses publiques représentent 1400 milliards. Donc c'est quasiment un quart de la dette du budget, c'est la dette. Je sais qu'un chiffre chasse l'autre et que ces milliards ne signifient pas grand chose peut-être pour ceux qui écoutent ces bilans économiques et financiers. Mais il faut aussi savoir par exemple que les prélèvements obligatoires sur les entreprises sont quasiment deux fois plus importants en France que dans les autres pays de l'OCDE. L'OCDE pour faire simple, ce sont les 38 pays parmi les plus développés du monde. C'est dire si nos entreprises commencent la compétition avec un boulet au pied. J'ai d'ailleurs trouvé la position du MEDEF, le mouvement syndical des entreprises de France invraisemblable, qui valide la hausse des impôts. Mais il y a bien longtemps que le MEDEF dit parfois n'importe quoi et oublie les petites et moyennes entreprises. Le MEDEF est devenu le repère des petits hommes gris. Bref, à la veille du discours de politique générale du Premier ministre. Ce que j'attends de Michel Bernier, et tous sans doute, c'est une diminution des dépenses publiques. Et s'il a des soucis pour faire des économies, j'ai quelques idées pour lui. En revanche, toute hausse d'impôts m'apparaît comme une honte morale, un scandale politique et une hérésie économique. En revanche, c'est un peu dynamique.